Yo le rap, yo le rap Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder une story de Nasdaq qui va se rendre à Paris avec le boxeur Baki de MMA et Just Riyad pour faire de la fight et après leur vidéo je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Réveil difficile, j'ai du batailler pour les réveiller ce matin, regardez leur gueule, regardez leur gueule. Je n'ai jamais goûté alors que tout le monde en parle, elle m'orgène. Franchement, c'est bon. Franchement, c'est bon, mais c'est trop sucré et un peu surcoté aussi. C'est bon, mais vu comment tout le monde en a parlé, je ne comprends pas, mais ça reste bon. Et ça, c'est un petit déjeuner tunisien ? Exactement, ça s'appelle une âge, c'est un petit déjeuner chez nous, c'est piquant. Une âge ? Une âge, âge. Une âge ? Un âge, m'harah. Ok. Un âge, m'harah. Ok. Ok. Voilà, Baké, le boxeur de MMA, le combattant, je devrais dire, plutôt. Je ne sais pas, il est là. Tu sais, il est déjà. Non, moi, je ne prends pas les portes. Moi, je ne prends pas les portes. Eh, regarde, regarde. Tranquille. Quand le lac... C'est archi facile, tu la prends, ça rentre direct dans les poumons. Après, ça ressort. En fait, si je la prends et je frotte sous le coude, tiens, il peut disparaître et revenir sur l'oreille, tu vois. Wesh. Wesh. Allez, je ne fume pas. Je ne fume pas la bête. Je ne fume pas. Tu tiens un nom. Tu sors. On doit être trashé. L'important, la règle, l'important, c'est qu'un coude, qu'un coude, en fait, ils sont allumés à se monter. Ok. Mais si tu fais comme ça, ça peut marcher, mais tu vois, tu t'es allé à l'arrière. Ici, en allumant à se monter, il est allé à l'arrière. Arrête, arrrête. Vas-y, wesh. Oh. 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 Arrga. Arrga. Wesh, les gars, wesh. 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 Eh les parisiens, expliquez-moi comment, 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 vous n'êtes jamais venu manger ici. Je le jure que ce n'est pas une pub. L'arcane. Eh, à chaque fois que je viens sur Paname, tenue correcte, exigée. Bon, moi je vais rentrer comme ça, je connais le patron. Mais la chouette, je vous jure que ce resto, il est juste incroyable. Il est discret, il est bien. Et je le rejure que ce n'est pas une pub. Je le conseille vraiment. Et la qualité des plats, exceptionnel. 646 euros. Ah franchement, c'était bon, ça vaut le prix. Mais il n'y a pas eu de titre d'induction, chef. Non, c'est dur en ce moment-là. Just Riyad et Baki. Très bonne rencontre. Deux avions en une seule journée. Eh, eh, eh. Eh, regardez, moi j'ai trois places, solo que pour moi. Ça veut dire moi, là, quand il va démarrer l'avion, je vais faire un bon dodo. Ok, nique-té, nique, dégage, dégage. Va à ta place, va à ta place, ne viens pas ici. Ce n'est pas mon avion, tu veux que je l'achète, c'est ça ? Ouais. Excusez-moi, madame. Ah non, Brahim ! Pourquoi tu abuses sur le rire ? Pourquoi il abuses sur le rire, comme ça ? Comment ça fait ? Je ne veux pas finir le snap. Et voilà, c'était la story de Nasdaq, du haut de ses 8,5 millions de followers. Donc, il y a toujours le petit souci, là, des stories qui se mettent en boucle. Je crois que c'est une option qu'il faut... Nabil, il l'avait désactivée. Ils lui ont fait remarquer, il l'a désactivée. Enfin, ça me fait du boulot de montage. Bon, la story, elle n'est pas très longue. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu d'abord et à vous abonner, bien sûr. Et ceux qui n'aiment pas mon commentaire et mon avis à la fin et mes précisions que j'apporte des fois en fin de vidéo, vous pouvez appuyer sur Stop. C'est un geste du pouce qui dure une seconde. Tout comme mettre un pouce bleu avant de partir ou si vous n'avez pas le temps. C'est mieux de rester jusqu'à la fin quand même. Parce que des fois, j'apporte des précisions, des blagues, des trucs. Ça dépend des jours. Donc, il est parti avec ses deux coiffeurs, voire Baki et Just Riyad. Just Riyad est un influenceur depuis longtemps. Il s'était fait connaître un peu à l'époque. Il date quand même Just Riyad. C'est un jeune, mais il date dans le game du YouTube game du monde des influenceurs. Baki, lui, combattant MMA, pieds, poings et luttes. Tous les coups permis, sauf les doigts dans les yeux, des trucs comme ça. Donc, Baki qui s'est fait beaucoup connaître depuis son combat contre... Comment il s'appelle déjà ? Kone ? Baki contre... Contre Dumbé. Qu'est-ce que je dis, Kone ? Contre Dumbé. Ça lui a fait une sacrée épigne dans le pied, ce combat à Dumbé. Ça lui a fait une sacrée épigne dans ce... En tout cas, il est fort. À 4, ils n'ont pas réussi à le mettre par terre. Le pari, c'était à 4 de le mettre par terre. Merde, j'ai spoilé pour ceux qui veulent regarder sur Twitch, sur la chaîne Twitch de Just Riyad. Donc, voilà, il s'était fait connaître là. D'ailleurs, c'était Nasdaq qui l'avait partagé, le combat. Il y a été aussi, au combat. Il y avait plusieurs combats de MMA. Dire qu'à une époque, le MMA était interdit en France. Il n'y avait que la boxe taille. Des fois, je regardais aussi sur Eurosport, le K1. Ça date. Ça date. C'était le jeudi soir, il me semble. Tous les jeudis soirs, vers 11h du soir ou minuit. Tu avais tous les combats de K1. C'est pieds-poings, comme la boxe taille, sauf qu'il n'y a pas les saisies. Voilà. Donc, voilà. Petit voyage à Paris. Et il y avait aussi, comment il s'appelle, celui-là qui s'occupe de Smile. La branche de... La branche... Comment il s'appelle ? Ça commence par un G. Ah, j'ai oublié son prénom. Graya. Graya, c'est ça, Graya ? Enfin, bref. Enfin, bref. C'était Smile, l'agence d'influenceurs de Snap Smile. Donc, voilà. Et le test de Nasdaq Delmorgen. C'est vrai que ça fait beaucoup de bruit. Il est honnête, là. Vous ne pouvez pas le taxer d'être anti-algérien. Parce que dès que quelqu'un dit une critique constructive ou une critique sur El Mordjana, ça y est, t'es contre les Algériens, t'es contre les Algériens. C'est arrivé à Sabrina, l'ex de... Qui s'est reçu une tonne de messages parce que, voilà. Après, c'est comme... Ça ressemble à l'intérieur du Kinder Bueno. Voilà. L'intérêt, c'est que Kinder Bueno, c'est cher. Voilà. Si tu mets... Donc, moi, je n'ai toujours pas goûté. Franchement, je n'ai toujours pas goûté encore El Mordjana. Parce qu'il y a eu des problèmes d'importation parce que ça contient du lait. Et l'Algérie ne fait pas partie des pays qui peuvent exporter des produits laitiers en France et dans l'Union Européenne. La Tunisie, oui. Donc, il paraît qu'El Mordjana va fabriquer en Tunisie. Sinon, remplacer le lait, le peu de lait, par des extraits de lait d'amande. Du lait de noisette, ça existe. Ou du lait de soja. Après, j'aime bien les Kinder Bueno. Moi, je crois que c'est un truc que je peux kiffer, quoi. Ça dépend. Tu mets dans le croissant, dans... Ça dépend. Si tu mets en tartine... Et ça doit être sucré. C'est déjà que... Que voilà. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire, en fait. À propos de Baki. Story courte aujourd'hui. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas Snap. Parce que ça s'efface au bout de 24 heures, définitivement. Ceux qui n'ont pas Snap, qui ne veulent pas d'un énième réseau social pour l'instant. Pour ceux qui ne connaissent pas Snap, ceux qui se perdent sur YouTube, Google, tout ça, dans les barres de recherche, les pages de navigation. Et ceux qui veulent regarder sur télé, grâce à l'application YouTube, ce qui est disponible sur télé et sur Nintendo Switch. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était ActuYTB2. Premier sur les actus. Les infos des influx. Tchuss et à plus. Et là, s'affichent d'autres propositions de vidéos. Donc, je vous dis à très bientôt.